Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un petit objet qui a attiré l'attention de certains d'entre vous sur mes deux dernières vidéos du Challenge du Tourmagne. Ce petit objet, je le portais accroché à mon gilet de trail au niveau de l'épaule et donc le voici. Qu'est-ce que ça peut bien être ? On en parle juste après le cours générique. Cet objet, c'est une balise de secours GPS créée par une start-up basée dans les Alpes et qui s'appelle Lynx. Alors, qu'est-ce qu'a là de spécial cette balise ? Pourquoi j'ai décidé de la tester ? Il faut savoir que quand je pars sur des aventures de bikepacking sur plusieurs jours, comme ce fut le cas sur Elong 450 précédemment et le Tourmagne tout dernièrement, je suis confronté à un souci majeur qui est le chargement de mes différentes caméras ainsi que de mon téléphone portable notamment. Bah oui, c'est bien joli de filmer, de publier sur les réseaux, de prendre tout plein de photos, mais ça consomme beaucoup de batterie. De plus, pour tenir au courant ma famille et mes amis qui me suivent sur mes aventures, je partageais ma position avec le Lifetrack de Garmin, qui est un service de positionnement en temps réel utilisant votre smartphone combiné avec votre GPS, mais qui est très consommateur de batterie. J'avais donc besoin d'une solution qui n'utilise pas mon téléphone et qui me permette de me géolocaliser à intervalles réguliers, mais aussi en cas d'accident de pouvoir prévenir ma famille et peut-être des secours. J'ai donc fouillé le net et trois solutions se sont présentées à moi. La plus coûteuse, mais sans doute la meilleure, on va pas se mentir, le système de positionnement et de communication satellite type Garmin Inrich, mais le prix d'achat plus le coût d'abonnement m'a vite découragé. Après, il faut reconnaître que c'est la solution la plus haut de gamme, qui vous permet de communiquer et de vous positionner partout, même s'il n'y a pas de réseau GSM où vous vous trouvez. La deuxième solution, acheter ou louer le même type de balise que celle que l'on retrouve sur les courses cyclistes, à savoir une balise GPS avec une carte GSM dedans, sachant qu'il faut payer un abonnement GSM avec une carte SIM ou bien passer par une plateforme dédiée et qu'en zone blanche, c'est-à-dire sans réseau, ça ne marche pas. On peut juste tenter de vous localiser à partir de votre dernière position connue et c'est tout. La troisième solution, c'est cette balise Lynx qui fonctionne avec un GPS et des réseaux que certains d'entre vous connaissent peut-être, le réseau LoRa et LoRaWAN. Alors bien sûr, jamais rien n'est parfait dans le monde et cette balise ne fait pas exception, même si le test que j'en ai fait s'est avéré plutôt conclure. D'abord, voyons comment cela fonctionne. Cette balise rechargeable et étanche à la norme IP67 est équipée d'une puce GPS pour se positionner, d'une puce LoRaWAN pour communiquer, d'une puce Bluetooth pour la connecter à un smartphone, d'une diode lumineuse, d'un haut-parleur type buzzer très bruyant et d'une tirette, celle-ci d'alerte manuelle. Elle se configure en la connectant en Bluetooth à son smartphone et à la fameuse application maison Bivouac. Dans cette application, vous allez pouvoir mettre à jour la balise si un nouveau firmware est sorti, configurer vos anges gardiens, vos contacts d'urgence, ils sont au nombre de 3, ainsi que l'intervalle d'envoi de votre position, soit toutes les 30 secondes, toutes les 2 minutes, 15 minutes ou toutes les heures. Bien évidemment, cet intervalle va déterminer la durée de vie de la batterie de votre balise. Une fois configurée, techniquement, la balise est autonome et vous n'avez plus besoin de votre smartphone. Vous l'allumez et une fois qu'elle aura capté le réseau, un mail sera envoyé à vos anges gardiens qui pourront suivre votre position sur une carte via une interface web et l'application CAMP. C'est aussi simple que ça. Et que se passe-t-il en cas de problème, en cas d'accident me direz-vous ? Eh bien, la balise peut prévenir des secours de deux manières. Soit c'est vous qui déclenchez l'alarme en tirant sur la petite tirette, soit la balise peut détecter que vous êtes immobile, vraiment immobile depuis deux minutes et envoyer seul un message d'alarme. Une fois le message d'alarme lancé, vos anges gardiens vont recevoir un SMS leur indiquant que vous avez déclenché une alarme, ainsi qu'un lien pour vous positionner. Ce seront alors à eux de prévenir les secours si besoin. Mais ce n'est pas tout. Le message ayant transité par les serveurs de Lynx, toutes les personnes à proximité et possédant sur leur téléphone l'application Bivouac recevront eux aussi une alarme et pourront tenter de vous porter secours. La balise Lynx va se mettre en mode alarme et va se mettre à sonner et à clignoter pour vous permettre de vous trouver plus facilement. Cerise sur le gâteau, si vous êtes conscient, bien évidemment, vous allez recevoir une alerte sur votre application Bivouac, sur votre smartphone, ce qui va vous permettre de communiquer directement avec les autres personnes dans votre secteur, si bien sûr, vous n'êtes pas dans une zone blanche de votre opérateur GSM. Et là, je vous vois déjà venir dans les commentaires, mais oui, mais le réseau LoRa et LoRaWAN, c'est comme le GSM qui a plein de zones blanches, donc ça ne va pas marcher partout. On est d'accord. Mais avant de répondre à ça, je vais essayer d'expliquer brièvement ce qu'est le réseau LoRa et LoRaWAN d'après ce que j'en ai compris. Le réseau LoRa et sa déclinaison LoRaWAN sont donc des protocoles de communication radio qui fonctionnent avec une portée de 5 à 15 km en extérieur et d'environ 1 km en intérieur. Ils ont l'avantage d'être très économes en énergie et une balise comme la Lynx peut être triangulée avec d'autres balises pour être retrouvée. C'est tout l'intérêt de l'Internet des objets. Donc, si vous êtes en zone blanche et que vous avez un accident, si quelqu'un qui n'a plus de nouvelles prévient les secours, on peut théoriquement vous retrouver plus facilement que si vous n'avez que votre smartphone et que ce dernier ne capte pas le réseau. Alors, tout ça, c'est bien sûr théorique car je n'ai pas testé la fonctionnalité d'alarme. Enfin, je l'ai testé juste la première fois, mais pas sur le parcours. J'ai testé le suivi GPS et je dois dire qu'à ce niveau-là, ça a plutôt très bien fonctionné. J'avais réglé ma balise en écho 1, c'est-à-dire une position toutes les 15 minutes et ma famille a pu me suivre sur le tour Magne très facilement. Alors, bien sûr, comme l'intervalle que j'avais choisi était assez long, on ne peut pas voir les routes que j'empruntais. On a plutôt des points reliés sur des distances plus ou moins longues, mais au moins, cela a permis d'économiser la batterie qui était à 28% au bout du cinquième jour. Alors, bien sûr, comme tout produit jeune, il a quelques défauts. Le premier, celui de ne pouvoir avoir que trois contacts de sécurité et le fait que vous ne recevez pas vous-même le lien de positionnement qui est partagé avec ces contacts, ce qui permettrait de facilement le repartager à d'autres. Alors, moi, j'avais contourné le problème en me mettant comme ange gardien de moi-même, ce qui fait que je recevais l'email que je pouvais ensuite repartager. J'espère que vous avez suivi. Le deuxième défaut, c'est le fait que l'application Camp, qui est l'interface web de géolocalisation, soit parfois un peu buggée, notamment sur mon iPhone avec Safari. Ce n'est pas tout le temps, mais des fois, quand on avait zoomé, on ne pouvait plus revenir en arrière et c'était un peu relou. Le troisième point, troisième défaut, enfin, c'est plutôt une fonctionnalité qui manque pour moi, c'est qu'on peut rentrer la trace GPX de son parcours dans l'application Bivouac qui va avec la balise, mais que vos anges gardiens ne la voient pas quand ils consultent l'application Web Camp qui sert à vous géolocaliser. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, bien sûr, j'ai discuté de tout ça avec Benoît, le fondateur de la société, et ce sont peut-être des fonctionnalités qui seront ajoutées dans un futur proche. En ce qui concerne le prix, cette balise Links est vendue 179,90 € avec un an de crédit, ce qui vous permet d'utiliser le réseau LoRaWAN. Et au-delà, il faudra débourser 5 € par période de 30 jours glissant d'utilisation. Ce qui fait que vous pouvez ne pas l'utiliser, l'utiliser, ne pas l'utiliser sans payer toute l'année. Alors, bien sûr, moi, j'ai utilisé cette balise Links à vélo, mais elle peut aussi vous servir en randonnée, en parapente, bref, dans tous les sports de plein air qui peuvent nécessiter l'envoi de secours ou de votre géolocalisation. Dernière petite chose, pour l'instant, cette balise ne fonctionne qu'en France, car Links a passé des accords avec Orange pour l'utilisation de leur réseau LoRa, mais en espérant que cela s'étende un jour au reste de l'Europe. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Pensez de votre côté à mettre un petit pouce levé ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501